Bonjour à toutes et à tous, c'est Yannadam du 93, aujourd'hui je vais vous montrer comment on pourra transformer son Samsung Galaxy Ace, S ou Y ou Galaxy en thème iPhone donc vous voyez que là j'ai un thème Android donc c'est pareil que d'habitude voilà donc pour avoir ce thème iPhone donc il faut que vous alliez dans le Play Store et que vous téléchargiez donc alors déjà rien que pour le thème il vous faut un truc qui s'appelle donc l'application ressemble à ça donc moi je prends la gratuite donc c'est la première donc c'est un petit bateau voilà donc ça prend 4,46 MHz voilà donc vous mettez installé donc ça c'est pour le thème iPhone on va voir qu'on attend que ça charge un petit peu voilà voilà donc dès qu'il est fini donc vous ouvrez l'application voilà ouvrir s'il veut bien voilà 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 donc vous avez votre thème iPhone et vous avez vraiment vos applications bon ok et euh voilà quand euh quand vous ouvrez par contre une application bah vous avez quand même le téléphone d'avant mais je vais vous montrer euh attendez comment merde voilà comment on fait pour euh pour avoir plusieurs applications exactement pareil que sur l'iPhone voilà donc là vous avez le thème euh voilà et donc euh si vous voulez continuer avec euh ça toujours ou euh juste être avec l'accueil Samsung juste c'était pour tester vous voulez revenir à l'accueil Samsung de temps en temps donc euh vous appuyez utiliser cette section par défaut ici et vous mettez celui que vous voulez donc accueil Samsung ou espirlauncher donc moi je mets ça donc voilà j'ai le le truc donc après vous organisez ça comme vous voulez hein vous mettez des dossiers comme sur iOS 7 voilà donc là vous avez le dossier donc c'est euh c'est presque le même fonction enfin oui c'est le même fonctionnement sauf pour le multitâche qui se fait comme ça au lieu d'appuyer deux fois et pour la recherche là c'est pareil voilà ensuite donc là vous avez euh le iOS 7 donc euh Samsung euh ensuite si vous voulez avoir le euh euh le centre de contrôle qui est en bas quand vous tirez donc vous allez toujours dans le Play Store et je le trouve Play Store Play Store aïe là voilà et vous recherchez euh Control Center iOS 7 Control Control si vous tapez juste Control Center si vous tapez juste Control Center tiens ça c'est quoi ? je découvre avec vous euh 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 ouais non voilà bon c'est donc euh pour moi la mieux hein ça Control Center donc euh c'est à peu près pareil chose que euh il y a une petite différence que je vous montre après ouais non donc il veut pas Control Center iOS 7 voilà et c'est le premier un m c'est ah oui voilà c'est le septième si vous voulez la version free donc gratuite et elle prend 89 0,89 méga octet voilà voilà bon voilà c'est téléchargé maintenant ça va assez vite hein voilà et normalement ou alors il faut l'activer ouais il faut l'activer voilà donc vous ouvrez toujours l'application et voilà donc dès que vous y êtes normalement il vous le met automatiquement et là vous avez votre Control Center donc vous avez la lampe torche automatique vous avez l'accès à l'horloge la calculatrice et l'appareil photo au paraxé rapide l'accès au mode avion tiens j'ai baissé la luminosité voilà l'accès au mode avion l'accès à la wifi au bluetooth à la 3G et à la rotation de l'écran automatique voilà donc alors si vous voulez un widget là donc vous appuyez là vous mettez on voilà et vous sélectionnez le widget que vous voulez mettre là dedans donc moi perso je mets la recherche google voilà voilà et là j'ai google donc je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire là dessus ouais non il n'y a rien voilà ensuite si vous voulez ah oui le déverrouillage donc le même déverrouillage iOS 7 voilà 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 donc ça s'appelle euh... euh... donc c'est le deuxième donc c'est le petit truc on peut dire voilà c'est le deuxième donc c'est le petit truc bleu là avec le canard donc ça prend 1,18 mégaoctets et vous pourrez avoir le code comme ios7 ils vous demandent si vous voulez mettre l'appareil photo aussi c'est presque fini vous mettez ouvrir ok donc là vous l'activez donc si vous voulez le pourcentage de batterie vous mettez on là si vous voulez un texte de verrouillage exceptionnel vous tapez sur unlock test et vous mettez là donc moi je mets glisser pour déverrouiller ok donc vous pouvez mettre l'opérateur personnel donc orange on laisse divice name donc ça c'est phone je sais pas ce que c'est bon il vous demande la version complète si vous voulez l'acheter vous l'achetez après c'est pas ce code lock donc euh si vous en voulez un vous tapez là et vous choisissez celui que vous voulez et vous choisissez celui que vous voulez donc pas pour la démo je mets ça voilà donc il vous demande de changer et euh de demander le code immédiatement après 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes voilà donc normalement vous n'avez plus le déverrouillage samsung voilà donc là vous avez le déverrouillage après voilà ensuite euh donc euh vous devez télécharger pour avoir les notifications là-haut euh ça s'appelle j'ai tout noté sur la feuille ça s'appelle euh ah oui donc il faut finir avec dès que vous téléchargez une application qui modifie le système de fonctionnement il vous demande toujours ça donc euh vous mettez toujours finir avec euh avec euh euh avec le euh espirer launcher euh iOS 7 donc normalement vous avez plus le déverrouillage voilà c'est bon et là vous avez les notifications déjà Apple hein et si vous voulez déjà les notifications là-haut quand l'écran est déverrouillé donc vous tapez espirer notifications je crois espirer notifications voilà voilà donc c'est le petit carré avec le point rouge donc moi je prends toujours les versions gratuites hein c'est le deuxième on va installer et on va installer en installation je crois il est un petit peu long celui là Toujours en installation Désolé je ne peux pas couper j'ai pas la caméra Tiens pendant ce train là je vais le mettre à charger Ah bah bah là il a fini Alors Voilà Désolé Donc euh Voilà donc là c'est téléchargé vous avez les notifications là-haut comme sur Apple Donc vous avez TODAY Vous voyez pas bien là Donc TODAY donc ce que vous avez aujourd'hui All, To, and Miss Donc euh Ensuite vous avez pour euh Donc là pour la présentation c'est fini donc euh voilà Euh pour si vous voulez avoir euh Euh la calculatrice Donc euh Vous avez euh Vous avez calculator Donc euh euh Calculator Encore Un truc ça charge encore toujours Donc ça c'est la calculatrice Apple normalement Oups Oups Je vais pas taper mon truc On va faire IOS 7 peut-être Ok Donc vous tapez IOS 7 calculator Et vous prenez Et vous prenez bon bah la version gratuite je sais pas pourquoi il faut payer Et ça prend 531 Voilà Et vous aurez la calcul scientifique Donc pendant qu'il télécharge je vais vous montrer euh euh Quand vous mettez votre portable à charger Déjà là il vous indique euh bon Il vous indique plus d'ailleurs Voilà Donc quand vous le mettez à charger Au moment où vous le branchez vous voyez rien évidemment Faut que je l'agisse un autre fond d'écran Faut que je l'agisse un autre fond d'écran Excusez-moi Donc quand vous le branchez Vous avez euh euh Bon le truc de batterie qui s'affiche Donc euh c'était juste un petit truc comme ça que je voulais dire Voilà Donc la calculatrice est téléchargée Voilà Voilà Alors Calculator Voilà Donc elle apparaît là Donc euh Donc voilà c'est pareil qu'Apple Donc vous tournez vous avez scientifique Ah je crois que j'ai bloqué la rotation automatique Voilà Et là vous avez scientifique Voilà Donc euh Je dis c'est mieux d'avoir ça quoi C'est Ensuite euh Si vous voulez les messages comme Apple Ou vous téléchargez e-message Donc euh c'est Je vais pas vous montrer le téléchargement parce que bon Euh Je l'ai payé Enfin non mais j'ai J'allais pas tout désertaler quoi Donc euh si vous voulez changer le thème et mettre iOS6 vous mettez le bouton euh gauche et vous mettez thème Donc vous avez iOS6 donc euh Donc euh Vous mettez appli Voilà Voilà Et là Et là Vous avez comme iOS7 Voilà Donc c'est iOS7 avec les bulles de messages et tout quoi Voilà et si vous voulez iOS7 euh euh non excusez-moi là ce que je viens de vous montrer c'est iOS7 et iOS6 je me tromper Et là Et là si vous voulez iOS7 vous mettez la même chose et vous Appliquez iOS7 Et vous avez iOS7 donc si vous voulez supprimer un fil vous faites comme ça Enfin non dans l'autre sens Voilà et donc vous avez les bulles US7 voilà et donc vous avez les bulles US7 vous pouvez avoir emoji là les smiley Donc voilà Voilà Vous pouvez appeler aussi direct Normalement Voilà donc si vous voulez le supprimer Mais non Je me trompe toujours Si vous voulez le supprimer vous faites comme ça Voilà et vous avez supprimé Voilà Ensuite euh bon c'est le même fonctionnement pour ceux qui connaissent l'iPhone hein Ensuite si vous voulez le téléphone Normalement je ne l'ai pas téléchargé Voilà Bon alors si vous voulez le téléphone Ça s'appelle Espire Dialer Et c'est Donc euh bon bah voilà C'est le téléphone pareil qu'appelle aussi Ok Ou alors si vous voulez un peut-être mieux Je vais vous montrer Je ne sais pas comment elle s'appelle Donc iOS Phone iOS Phone Je ne sais pas ce que c'est comme euh Ou alors euh Phone Apple Phone US C'est ce que j'ai noté tout à l'heure Voilà Alors euh Voilà ça doit être e-contact Voilà Voilà Donc il vous télécharge deux applications Donc euh un téléphone et des contacts Et euh euh éventuellement si vous voulez euh internet Comme Apple Moi personnellement je ne la télécharge pas parce que je préfère Samsung Ça s'appelle SPR Browser Donc euh E-E-S-P-I-E-R B-B-R-O-W-Z-S-E-R Voilà Donc là il est en installation Voilà Donc normalement vous avez deux applis qui s'affichent Sur le menu Donc une appli qui s'appelle contact je crois Et une appli qui s'appelle Voilà Donc vous avez contact et téléphone Donc euh contact c'est que les contacts Voilà Voilà Donc terminé avec ça Voilà Donc vous avez tous vos contacts ici Voilà Voilà Et si vous voulez le téléphone bah c'est pareil que US6 par contre Voilà Donc c'est US6 le téléphone Voilà Contact aussi vous avez voilà Vous avez les appels et vos favoris Voilà Bon bah je crois que c'est tout Euh Voilà Voilà Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu Et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo Donc euh A mon avis je vais vous faire US7 sur iPhone Ce qui va être peut-être mieux Et à la prochaine